Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais coudre Jonky, qui à l'origine est une robe de l'été dernier, que je vais réaliser en version top, donc je vais raccourcir la robe. Et sinon je vais garder tous les autres détails, c'est-à-dire le petit devant volant T, pour mon petit dessin technique, le petit volant sur le devant et les petites bretelles foncées. Je vais la réaliser dans ce coton indien à impression artisanale, qui vient de chez Henri Henriette, c'était la doublure de mon trench season qu'on avait fait avec Charlène, et elle l'avait également utilisé pour sa version matelassée. Voilà, j'ai adoré ce tissu, donc j'avais absolument envie de me faire un petit top pour l'été avec. Et mon challenge c'est d'utiliser la bande, puisqu'il y a une bande au niveau de l'impression, au niveau du bas du volant et du bas du top. Voilà, on va essayer de faire ça. Allez c'est parti ! Alors, pour savoir où couper votre pièce pour réaliser le top, d'ailleurs vos pièces, puisqu'il y a le devant et le dos, donc si vous avez déjà fait la robe, c'est facile. Vous pouvez mettre la robe sur vous, partir de l'emmanchure, et voir jusqu'à quelle longueur vous souhaitez votre top. Je vous conseille de partir de dessous de l'emmanchure, c'est plus facile que du devant, ça va être un petit peu moins précis, je pense. Et donc, pour ceux qui n'ont encore jamais réalisé jonquilles, qui veulent commencer par le top, moi en 34, j'ai mesuré 20, enfin ma petite règle japonaise, donc c'est 30 cm, depuis le bas de la manchure. Donc du coup, voilà, après vous pouvez au moins ajouter 1 cm par taille en gradation. Donc du coup, pour le dos, je vais venir décalquer ma pièce en mesurant, donc, depuis le côté, comme on a dit, 30 cm, donc je peux mesurer 30 cm, donc bien dans la courbe. Je fais un repère. Voilà. Et pour savoir où s'arrête mon milieu dos, du coup, je prends une équerre, et je viens me passer en perpendiculaire pour rejoindre mon point sur la ligne cotée. Donc voilà, je me mets bien en perpendiculaire au milieu dos. Et donc ici, je remonte légèrement, on va perdre 5 mm, pour refaire un bel angle droit ici, et revenir du coup, après. Voilà, et avec le perroquet, je rejoins ma ligne en courbe légère. Puis après, je vais ajouter ma valeur de finition. Donc là, par exemple, je vais faire un orlé classique de 2 cm, du coup, enfin avec un de rentrée et un autre de rentrée. Donc je viens ajouter mes 2 cm. Et je reporte, bien sûr, mes crans pour les bretelles. Voilà pour le dos. Et pour le devant, je fais donc le même principe. Voilà. Donc quand j'ai modifié mon dos et mon devant, je viens découper les pièces et je reporte les basses bretelles, les volants bretelles et les volants au devant et volants au dos tels qu'eux. Voilà, c'est 4 autres pièces, il n'y a pas de modification dessus. Et je ne reporte pas les volants bas devant et dos. On n'en aura pas besoin puisque c'est le bas de la robe. Voilà. Alors, pour information, j'ai rencontré un petit problème qui peut arriver. Je me suis rendue compte qu'en fait, le bord imprimé bande n'était que d'un seul côté de ma lisière. Voilà, j'avais une lisière comme ça et une lisière avec la bande. Donc du coup, je n'ai pas assez de bande pour faire comme j'avais prévu et le volant en haut et en bas du top. Donc j'ai décidé de garder que le volant du haut puisque je rentre souvent mes tops dans des bas qui sont un peu taille haute. Donc comme il aura moins l'occasion d'être vu, voilà, j'ai gardé que le volant du haut. Et donc deuxième petite chose, le bas du volant normalement, quand vous le faites dans votre tissu, il y a un petit tourlet, une petite valeur d'ourlet qui est prévue. Moi, je l'ai retiré, donc j'ai diminué de 1,5 cm puisque c'est un roulé de 7 et 7. Donc 1,5 cm parce que ma finition, vu que c'est la lisière en fait, elle ne peut pas s'effilocher, elle est clean. Donc je vais la laisser comme ça. Donc voilà, du coup, c'est pour vous préciser que moi, j'ai enlevé 1,5 cm sur la hauteur de mes volants décolletés. Ensuite, je suis le livret d'instructions pour réaliser le top comme si je réalisais la robe. Je surjette toutes les pièces. Je prépare, puis je réalise les bretelles froncées. Je prépare et je fronce le volant décolleté. Je prépare et je fronce le volant décolleté. Puis je l'assemble au buste que je finis par un ourlet. Et voilà, on a donc cousu le top jonquille. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions, je vous réponds très rapidement. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada